Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de décembre, janvier et février. Joyeux anniversaire à vous et c'est pourquoi je commence d'ailleurs par votre signe. Que vous soyez Sagittaire en signe solaire ou en signe ascendant, cette guidance vous concerne et son but est d'identifier l'enjeu majeur, le défi que vous aurez à relever au cours de ces trois mois. On va voir le contexte de la question. Des fois ça tombe plus dans le pro, le professionnel, mais ça peut être aussi dans le développement personnel, dans l'idée que c'est un changement d'état d'être qui peut être nécessaire d'amorcer. Et on verra vos atouts, vos forces dans cette situation, les difficultés, les fragilités au contraire, ce qui en résulterait. Après je vous donne des conseils en optothérapie par rapport au chakra et on fera un petit tirage prédictif famille, amour et amis. En fin de vidéo. Allez, pour vous, les Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant sur ces mois de décembre 2024, janvier, février 2025. Quel est le défi, l'enjeu majeur pour vous, les Sagittaires et ascendant Sagittaire ? Quelle est la parole de l'oracle ? Alors ici on a le 8 d'air et le 4 d'air. On est pas mal dans le mental, puisque l'air constitue l'élément, enfin c'est l'élément air, c'est les épées. Donc j'ai comme l'impression qu'une situation va se débloquer, parce que ce 4 d'air, il y a quelque chose qui reste un petit peu figé dans votre esprit, comme étant une situation un peu immuable, vouée à être pérenne, mais c'est pas une pérennité qui vous convient. J'ai comme l'impression que, oui c'est stable et oui c'est sûr, mais bof, je m'y sens pas particulièrement bien ou à l'aise dans cette situation. Donc si vous voulez, ce 4 d'air, il y a quelque chose d'un peu bloqué qui va, grâce au 8 d'air, je pense, se déverrouiller de manière assez inattendue. Et le 8 d'air, si vous voulez, on peut avoir le sentiment que on n'en est pas capable d'en sortir, on se limite par rapport à ça et notre potentiel pour modifier les choses, pour faire bouger les lignes. Et je pense que vous avez l'impression d'être un petit peu impuissants ou impuissantes. Vous pourriez manquer de confiance en vous pour rendre cette situation différente en fait. Cependant, je pourrais penser que ces pensées limitantes qui vous font dire que c'est immuable, j'ai déjà le sentiment qu'il va y avoir un déblocage. Alors, on va voir le contexte de la question. Pour ça, j'utilise l'oracle indigo. On va voir dans quel domaine ça se porterait ou par rapport à quoi. C'est comme si vous procrastiniez pour prendre aussi une décision. Et il y a une peur un peu de prendre des responsabilités par rapport à ça. C'est possible. Allez, pour vous les sagittaires, quel est le contexte de ce défi, de ce challenge ? Qu'est-ce que c'est la parole de l'oracle ? On a la louve. Oui, alors la louve, ça peut être par rapport à une femme, cette situation, ou par rapport à vous en tant que mère, ou tout simplement, il n'y a pas un domaine, comme je vous le disais, ce n'est pas obligé, mais c'est surtout par rapport à votre sécurité intérieure. Alors, avec cette louve, il y a une idée de protection. Peut-être comme une peur aussi de se lancer quelque part, pour ne pas prendre de risques. Il y a une tête aversion au risque, je crois qu'il y a quand même ça. une crainte de faire, de regretter après, et de préférer à la limite ce qui est sûr, même si ça convient moins, que de prendre le risque que quelque chose puisse vous convenir plus. Mais comme ça vous sort de votre zone de confort, ou qu'il y a des zones d'ombre en vous, et vous n'avez pas trop envie de creuser, d'aller voir ce qui se cache derrière, vous préférez peut-être rester là. Mais on voit avec le 4 d'air que ça ne vous convient pas particulièrement non plus, donc il y a comme une insatisfaction. Alors, on va voir vos atouts dans cette situation. Je tire les cartes, je fais une pause et je vous retrouve. Voilà. Alors, par rapport à cette situation qui peut concerner, comme je le disais, votre mère, le lien avec votre mère, ou vous en tant que mère, ou votre capacité finalement à vous protéger en étant prudente, stable, réfléchie, en veillant en fait à ce qui vous rassure, il y a comme une protection qui est un peu enfermante. Alors, on va voir vos atouts dans cette situation, et les écueils à éviter, ce dont il faudrait se garder, et puis on verra quelle est l'issue de tout cela. Alors, déjà, en atout, par rapport à tout ça, j'aime bien, parce que vous avez le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, vous voyez, quand je vous dis ce côté, j'ai peur, je peux me renfermer, me protéger, etc. Le 3 de coupe, au contraire, c'est un atout, et ça vous ouvre vers l'extérieur, ça vous donne envie de vous réjouir, de partager des moments sympas, avec des amis, en famille. Il y a un côté, vous voyez, je peux, j'ai ce potentiel-là, de m'extraire de chez moi, de mon foyer, de mes obligations, pour justement, voilà, fêter des choses, me réunir avec d'autres, et peut-être même que vous aurez l'occasion de, déjà, avec votre anniversaire, vous voyez, le 3 de coupe, c'est les célébrations. Donc, ça peut être un moment important, par rapport à ce challenge-là, notamment si, par exemple, vous retrouvez vos enfants pour votre anniversaire, votre mère aussi, etc. Donc, il y aura comme un point important, à partir de cette date anniversaire, pour vous. Donc, soyez attentifs à tout ce qui se passe, ce jour-là, à ce moment-là. Cette carte du 3 d'eau, elle est accompagnée, ensuite, de l'as de terre. Vous voyez, il y a l'idée de pouvoir initier quelque chose de nouveau. Avec les deniers, la terre, on est sur quelque chose de concret, et l'as, c'est la nouveauté, le commencement de quelque chose. Donc, cette as de terre nous indique qu'il y a un potentiel d'amorcer quelque chose plutôt que de rester bloqué, 4 d'épée, dans une situation qui peut être comme une sorte d'enfermement mental à cause du 8 d'air. Et on se dit, parce que je ne suis pas capable, parce que je n'ai pas assez confiance en moi, je n'arrive pas à me prouver que je peux, en fait. Et ça, vous avez besoin d'être rassuré. Et je crois qu'il y a une possibilité de mettre, justement, le pied à l'étrier et de vous prouver que vous êtes capable et que vous pourrez peut-être vous adapter, que vous pourrez réussir à obtenir des résultats satisfaisants en faisant les démarches que vous entreprenez. Ça peut être même dans le pro, vous voyez, ou dans quelque chose que vous assumez seul ou seul, en autonomie, en s'étant émancipé. Vous voyez, il y a une confiance qui peut être rendue possible là par un acte très précis. Ici, on a le 6 de terre pour continuer dans vos atouts. Donc, il peut y avoir une aide matérielle, financière qui vous est donnée pour accomplir quelque chose que vous voulez. En tout cas, ça nous parle de nouvelles opportunités, en tout cas de possibilités de concrétiser cet as de terre. Vous voyez, ici, ça peut être quelqu'un de généreux qui va vous soutenir financièrement, vous aider. Et je pense que c'est en rapport, effectivement, avec le travail parce que j'ai la carte du travail qui ressort. Je crois bien que de vous accomplir, d'avoir des réussites et des satisfactions sur le plan professionnel, ça va vous aider à retrouver confiance en vous. Et si ce n'est pas dans le cadre du travail que ça se joue, c'est quelque chose pour lequel vous œuvrez déjà consciemment. Parce que vous savez que là, il y a une fragilité, un point faible et qu'il y a quelque chose à retravailler. Mais ça passera par des actes concrets. As de terre, cis de terre et travail, c'est très concret, très pratique. Et vous voyez, ce n'est pas, oui, j'ai avancé, on se sent parce que je me sens mieux. Non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et c'est ce qui vous fait dire que oui, vous en êtes capable et que oui, ça va mieux. Alors, sous cet as de terre, j'ai la carte de l'homme. Donc, il y a peut-être un homme de votre entourage. Si toutefois, cette louve, c'était votre mère ou vous en tant que mère, ça, ça peut être le père ou le conjoint ou un collègue de travail. Vous transposerez à votre réalité dans la mesure où ça vous parle. Mais il y a comme un homme qui vous donne la possibilité, je pense, de vous affirmer, de vous prouver quelque chose. De vous prouver que vous pouvez y arriver, que vous en êtes capable. Et cette opportunité, ça peut être, avec l'as de terre, une offre d'emploi. Vous voyez ? Mais c'est comme si ça allait dénouer quelque chose. Vous faire du bien sur une autre dimension de votre vie, dans une dimension familiale ou personnelle. Voilà, c'est un peu ça qui se joue. En tout cas, un homme qui est dans vos atouts, il est quand même bienveillant, généreux et il veut votre bien. si vous voulez. Parce que il y a comme une perception d'une certaine fragilité, de quelque chose à améliorer et il vous en donne les moyens d'y parvenir. Voilà. Après, ce sera à vous de transformer, laisser si je puis dire. Mais en tout cas, voilà, grâce à ça, vous pourrez, vous pouvez compter sur quelqu'un. Avec le 3-dos, en dessous, j'ai tiré la carte du Touareg. Le Touareg, je crois qu'il y a, avec ce 3-dos, il y a deux choses qui se jouent. Vraiment, il y a le côté festif, un peu insouciant, on verra demain, vous voyez, on verra bien demain qui ne fait pas mis le plan sur la comète et qui n'essaye pas d'avoir un plan de carrière, un business plan, des choses toutes écrites, toutes tracées. Mais au contraire, qui prend les choses comme elles viennent un petit peu au jour le jour, à la manière du Touareg. Il y a ce côté insouciant, je profite de la vie, etc. Et à côté de ça, il y a le côté vraiment très ancré dans le réel, à vouloir se prouver des choses, mais vouloir profiter aussi et lâcher prise, en fait, de temps à autre, et ça vous fera vraiment du bien. Vous en avez cette capacité, Touareg et 3-de-coupe. Donc, ça va, si vous voulez, dans les atouts, il y a vraiment deux choses. Les choses que vous allez concrétiser qui vont vous rassurer et les choses qui vont vous permettre de sortir de cette moulinette que vous avez dans votre tête et qui vous fait dire oui, je ne suis pas capable, comment faire autrement ? Voilà. Et là, en fait, à des moments, vous n'allez plus penser à toutes ces histoires et vous allez faire la fête, vous amuser. Et pensez bien à votre date anniversaire. Je crois qu'il y a à un moment, là, une bascule et peut-être que d'autant plus, je dirais, si vous allez à l'étranger ou que vous vous déplacez pour fêter votre anniversaire. Alors, maintenant, les difficultés par rapport à tout ça. Alors, là, en tirant les cartes, il y en a qui sont venus deux par deux, donc vous allez voir plus de cartes que ce que je n'ai eu de ce côté-là. Alors, deux arcanes majeures dans vos difficultés. La justice et le magicien. voyez, on a un as ici et là, c'est l'as de terre. Il y a quelque chose que vous pouvez concrétiser, quelque chose de très tangible, de très précis, particulier, dans la matière, voilà, faire quelque chose. Sauf que vous, vous avez le magicien dans la difficulté et le magicien, c'est un arcane majeur et là, c'est juste un acte, d'accord ? Donc, les mineurs, si vous voulez, c'est plus les événements, les actes et là, c'est un peu, pour moi, les majeurs, c'est un peu la toile de fond. Vous, cette as, vous l'avez dans les difficultés. C'est comme si ça n'allait pas, ce que vous aurez concrétisé, la réussite que vous aurez, ça n'allait pas vous rassurer pour autant parce que cette as est dans les difficultés et c'est comme si vous vous disiez non, mais ce n'est pas parce que j'ai fait ça que je peux faire plus ou que ça ne me redonne pas pour autant confiance en moi. Vous ne serez pas convaincu que vous pouvez y arriver parce que ce magicien-là, c'est dans votre état d'esprit, dans votre mental, ces arcanes majeurs, que vous avez la difficulté à se dire oui, c'est un A, c'est un A, un A, je suis sur un nouveau commencement et je peux parce que c'est le, tout le champ des possibles est ouvert avec le magicien, il a tout à parcourir, il a tout à faire et pour autant, vous ne vous sentez pas prêt, vous ne vous sentez pas en capacité de débuter tout ça et d'y croire. Et comme je le tire avec la carte de la justice, c'est parce que, selon moi, vous avez besoin d'être légitimé par une autorité extérieure et là, c'est simplement peut-être aux yeux de quelqu'un. Vous voyez, c'est super, par exemple, votre mari ou votre père, il va vous dire, votre employeur, il va vous dire c'est super, bravo d'avoir réussi ça, enfin, je te félicite, etc. cette reconnaissance-là, j'ai l'impression que ça ne vous suffira pas. Vous, vous voulez la reconnaissance, par exemple, de la profession dans son ensemble. Si vous êtes chef cuisinier et si, voilà, c'est quelque, notre chef cuisinier qui vous dit ah ouais, super, ou le patron du resto qui vous dit bravo et tout ça, non, vous, vous voulez la reconnaissance, meilleur ouvrier de France, etc. Vous voyez, vous voulez le truc, voilà, comme ça. Si c'est votre père, vous allez dire ah non, mais c'est sûr, t'es mon père, c'est pas objectif, etc. Si c'est votre mari, non, mais toi, tu m'aimes, donc évidemment que tu trouves ça incroyable. Et vous, vous voulez être légitimé soit par la profession, par un concours, par quelque chose qui vous donne un titre, finalement, une reconnaissance publique. Voilà. Donc, on a du mal, je montre cette carte puisqu'elle était dessous aussi, on a du mal à trouver sa voie, à trouver sa route, à se laisser convaincre, à se laisser porter parce qu'on a besoin de garantie et de sécurité. Cette louve, elle, elle veut, c'est bien ça qu'elle recherche, elle cherche quelque chose de stable, elle ne veut pas croire en des choses qui n'existent pas, elle ne se fait pas de film, cette louve. Elle a la réalité du terrain et vous, ce que vous êtes capable d'accomplir, le problème, c'est que ça ne suffit pas à vous rassurer. Je crois que c'est ça. Et en effet, vous avez ici la carte du 7 de terre, du 7 d'air, pardon. Le 7 d'épée, c'est, vous allez vous dire, il faut que je revoie mes plans, ça fonctionne mal, des choses qui ne sont pas claires pour vous, peut-être aussi, ce n'est pas le bon moment, vous voyez, on se fait un peu des nœuds. Et ça, ça vous invite à faire un choix. Et on a la carte du choix et la carte du commerce qui tombent sous ce 7 d'épée. Vous savez, quand je vous ai dit qu'il y a peut-être un déplacement, etc., c'est possible que vous remettiez en question le fait d'y aller, de ne pas y aller, c'est ça qui questionne un petit peu, qui vous fait douter. Donc, des hésitations, des doutes, on se méfie beaucoup, mais vous l'avez dans les difficultés, donc je crois que vous méfiez à tort. Parce que c'est la peur d'être trompé, d'être trahi, qu'on vous dise, trahi, c'est peut-être simplement dans le sens, vous voyez, qu'on vous brosse dans le sens du poil. Alors, c'est pour ça que vous voudriez, avec cette justice-là, vous voudriez quelque chose qui soit dit de manière officielle et que personne ne puisse remettre en question votre capacité, votre compétence, etc. Pour autant, sachez que ce n'est pas parce que vous êtes légitimé par une institution que ça fera de vous quelqu'un de forcément compétent. Ça peut vous rassurer à vous. Et il y a des personnes qui ont des titres et des diplômes, etc. Et on ne peut pas dire que ce soit forcément qui sont meilleurs que ceux qui n'en ont pas. Donc, voilà, prenez les choses aussi, relativisez, prenez les choses avec des précautions parce que là, il y a comme cette peur de se tromper, de ne pas réussir à s'extraire du lot. Vous vous sentez trop dans la moyenne, pas assez particulier, particulière et ce 3D le montre. On n'arrive pas à tirer son épingle du jeu avec le 3D. Il y a l'idée de se sentir un peu commun dans la moyenne. Il y a une chanson, d'ailleurs, vous l'écouterez, ça s'appelle Dans la moyenne ou être trop moyenne, Stiletto. Écoutez cette chanson. Et je crois que c'est ça. Et vous avez envie d'avoir la reconnaissance de quelqu'un de manière objective et sans qu'il y ait de parti pris. Et c'est pour ça que vous voulez une validation qui n'est peut-être pas là d'actualité puisque vous avez la justice dans les difficultés. Et ça, ça vous empêche d'être en paix avec vous-même, de gagner en sérénité. Donc, voilà où on en est. Alors, on va voir ce qu'il en résulte. Et là, j'ai tiré de nouveau deux cartes. Donc, on a l'ego, c'est-à-dire le diable et la grande prêtresse. Je crois que pour vous rassurer avec la grande prêtresse, soit vous allez vous former en autodidacte. Il y a l'idée de bosser sur quelque chose, d'approfondir, de s'isoler, heureusement qu'il y a le toit d'eau et le toit règle qui vous sortiront un peu de vos cahiers et de vos bouquins. Mais il y a peut-être cette volonté de se rassurer en ingurgitant des connaissances. Et, moi, là, je trouve que vraiment c'est un gros atout. Vous avez le diable. L'ego qui nous montre que c'est bien ça qui est touché, c'est bien votre amour propre, l'estime que vous avez de vous-même et comme ce sentiment d'étouffement qu'on voit là avec le 4 d'air, un blocage mental qu'il convient de dénouer et l'ego, ça donne, ça compense avantageusement en termes, c'est la résultante, ça compense parce que vous allez vous sentir davantage capable in fine de soyez objectif quand même envers vous-même par rapport à ce que vous réalisez, ce que vous accomplissez. Parce que, si vous voulez, si on est sur une accumulation de connaissances, la connaissance, elle est infinie et vous n'arriverez jamais à atteindre un stade où vous vous direz nickel, là c'est bon, j'en sais assez. On n'en saura jamais assez ni d'une vie ni si on avait 10 vies parce que tout évolue et voilà. Demandez-vous surtout est-ce que j'en ai assez pour accomplir ce que je veux faire ? Est-ce que je m'estime à ma place et légitime moi par rapport à ce que je peux faire aux expériences que je peux mener ? Si vous avez des retours positifs des gens, si vous avez une clientèle, une patientèle et que vous voyez parce que vous êtes thérapeute que ce que vous dites ça marche, même si vous n'êtes pas psychologue, même si vous n'avez pas une formation particulière, c'est le résultat qui compte. Ce n'est pas d'afficher ces titres à l'entrée d'un cabinet. s'en fiche pourvu que ça marche. Voilà. Donc, je crois que vous allez vous réhabiliter dans cette... dans votre place et dans vos compétences. Vous réhabilitez ou vous relégitimez ou gagnez en confiance en tout cas. Et là, je tire la carte maladie automne. Je pense que vous allez réussir à atteindre vraiment l'essentiel. À vous... À voir. Voyez là, l'arbre est dépouillé. Il a perdu toutes ses feuilles. Il est encore... Il refleurira. Tout ça repoussera la saison suivante au printemps, etc. Mais là, il y a un travail de... d'éfeuillage, justement. On enlève les couches, on va jusqu'à l'essentiel et on ne s'encombre pas d'idées perturbantes, de choses, d'idées parasites qui vous empêchent finalement, huit d'air, d'avancer convenablement. Et je crois que vous allez revenir un petit peu aux fondamentaux et voir la réalité un peu plus en face. En tout cas, ça peut vraiment avoir des incidences, je pense, sur votre... Comment dire ? Votre bien-être. On peut se sentir pas super à l'aise. Donc, vous ne mettez pas des idées bizarres dans votre tête qui vous font douter de vous-même parce que ça pourrait avoir des... Voilà, vous pourriez somatiser d'une certaine manière. Donc, attention. Allez, on va voir le conseil grâce aux arcanes majeures du tarot pré-raphaélite. Allez, je vais essayer de voir si la carte... Ouais, maison de dieu et arcane sans nom. J'allais dire si la carte, elle sort qu'elle est le meilleur conseil pour les sagitains sur ces mois de décembre, janvier, février. En tout cas, avec la maison en dieu et l'arcane sans nom, il y a vraiment quelque chose à déconstruire pour reconstruire autre chose. Vous êtes sur un schéma trop limitant, trop bloquant. Ouais, le soleil, faites-vous confiance. C'est une histoire de... Tout votre tirage, c'est une histoire de confiance en vous et que, en fait, vous n'arrivez pas à être rassuré par quelque chose d'extérieur et vous voudriez quelque chose de vraiment ultime, là, pour être légitimé. Sauf que, dans ce délai de laps de temps, ça ne sera pas le cas. Et là, le soleil demande de faire la lumière sur ses parts d'ombre, de reconnaître ses qualités, ses talents, ses compétences, d'arrêter de se dénigrer aussi et de restaurer un peu son égo, je dirais. Alors, on va maintenant prendre un message de l'oracle d'Ile-de-Garde. Allez, pour vous, les Sagittaires. Décembre, janvier, février. Quel est le message pour... Oh ! J'aime bien quand ça fait comme ça. Ah ben, c'est un as. Sachant que vous aviez le magicien dans les difficultés. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Il y a un problème pour démarrer quelque chose et on préfère effectivement rester dans un certain statu quo, dans une certaine inertie, comme un immobilisme mental, un blocage qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Et là, en fait, prenez chaque jour comme une possibilité justement de mettre le pied à l'étrier, as de terre, de faire quelque chose, de concrétiser quelque chose. Vous avez les moyens professionnellement de vous affirmer, de le prouver. Saisissez cette occasion. Allez, on va voir le chakra à rééquilibrer. je prends les cartes des chakras ici et je vous donnerai des conseils en lithothérapie grâce à ça. Ouais, j'étais pas tout à fait, j'ai vu le chakra plexus, mais on va voir si ça ressent. Voilà, le chakra or. Alors, le chakra or, il y a ce côté, c'est l'énergie masculine, le chakra or. Donc, c'est le côté, vous voyez, d'être lignée paternelle. Si l'histoire du début, je vous disais, vous en tant que mère, votre lien avec votre propre mère, il y a quelque chose de déséquilibré dans le rapport à la mère et au père. Et là, c'est comme si le père allait avoir un rôle d'émancipation du lien mère-fille au père ou fils, mère-fils, mère-fille ou mère-fils. Et pour moi, il y a un père qui a ce rôle-là un peu de couper le cordon, je crois, pour vous aider à croire en vous parce que peut-être vous avez été protégé, surprotégé par votre mère et votre père, il était plus à vous stimuler, à essayer de vous mettre plus au défi, etc. Et la mère, non, à ne pas vouloir vous exposer au jugement, à l'échec, etc. Sauf que là, ça pourrait se traduire en ce moment comme le fait de ne pas avoir confiance en soi et de se sentir incapable. Voilà. Donc, on restaurerait un peu cet équilibre-là en portant des bijoux en or ou de la citrine topaz impériale pour les pierres. Ouais, citrine topaz impériale. Et en fait, si vous voulez, ça va rendre possible votre réussite. Et votre réussite avec le chakra or dans votre ambition et votre capacité à concrétiser quelque chose qui vous satisfasse et qui vous rassure. Mais voilà. Donc, à un moment, voyez les choses objectivement parce que qu'est-ce qu'il faut être pour être rassuré ? Est-ce que c'est simplement avoir un Master 2 ou être prix Nobel ? Vous voyez, il y a différents degrés. Donc, mettez la barre au niveau qu'il faut. Ne voyez pas non plus des choses impossibles. Sinon, évidemment, vous ne serez pas rassuré du tout. Allez, maintenant, on est sur la partie prédictive. Famille, amour, amie. Pour vous, les Sagittaires. On commence par famille. Alors vous, je pense que ça va avoir toute son importance là. Décembre, janvier, février pour les Sagittaires. Est-ce que ça sort ? Non, je vais aller chercher. Waouh ! Allez, famille pour les Sagittaires. Déséquilibre, persurbation. C'est le lien déséquilibré entre votre rapport à votre mère et votre rapport au père, votre rapport aux hommes ou aux femmes. Il y a quelque chose de comme ça pour la plupart. Après, ce n'est pas une consultation privée. Il faudrait qu'on voit ça. Sachez que j'en propose. Donc regardez bien sur mon site internet si ça peut vous être utile. www.parole-draque.fr Ça vous perturbe en ce moment. Peut-être que ça ne vous a pas perturbé jusqu'alors. Mais là, vous faites des liens avec votre enfance. Parce que c'est vrai qu'il y a le 6 de terre. Pour revenir un peu sur les événements du passé aussi. Alors, amour. Homme. Vous voyez, ça peut être cet homme-là de qui vous êtes amoureux qui essaye de vous redonner confiance et de vous dire mais oui, tu peux, tu es capable. Et vous qui lui dites non mais toi, c'est sûr, toi, tu m'aimes. Voilà. Mais il y a un homme qui peut être celui-ci qui va certainement jouer un rôle et c'est possible qu'il y ait une rencontre bien sûr, homme ou femme mais une rencontre pour vous sur ces 3 mois. Amis pour vous, messagittaires, waouh, on a la carte 2, l'amour, paix. Il y a une réconciliation possible avec quelqu'un ou une rencontre, un coup de cœur amical, quelqu'un qui va peut-être changer un peu le cours des choses. En tout cas, votre cercle amical comptera beaucoup pour équilibrer justement les dysfonctionnements qui se perdent, enfin qui ont lieu dans votre vie d'être familiale. Voilà. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me raconter tout ça. Likez, partagez, abonnez-vous pour soutenir ma chaîne et me soutenir par la même occasion. Ça me ferait très plaisir en tout cas. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.